une petite vidéo rapide je suis obligé d'intervenir aujourd'hui bon j'ai proposé un 3 plus mais c'est toujours pareil quand tu proposes un 3 plus de favoris à Angen et à la voiture tu sais que tu n'auras rien à l'arrivée mais moi je suis obligé de dégager trois bases et bien je les ai dégagés voilà ben tu dégages et bien voilà ce qui se passe au bout de 50 mètres l'as au galop puis le 2 tu vois un kilomètre de l'arrivée il fait plein extérieur donc tu sais déjà qu'il finira à l'agonie cinquième voilà ce qui se passe comme Frenchman dernière fois il y a deux trois semaines c'est le seul qui faisait l'extérieur c'était le favori tu peux plus leur faire confiance comme Gordon Visey qui est arrivé à l'envers la dernière fois aussi voilà oui oui le 11 chevaux en flexi les bénéficients un frais on ne peut pas jouer 11 chevaux ben pourquoi pas d'ailleurs l'autospar mais après dès que vous allez le faire vous le 10 ou 11 chevaux ou même le 8 ou le 9 ça ne sera que des favoris Enzo Dessart le grand favori d'ail le 2 fait des extérieurs les quintets j'en suis désormais écoeuré ben oui oui je suis écoeuré maintenant le but c'est d'en toucher prendre cent mille euros et d'aller de voilà et de partir je sais pas où habiter parce que ce qui va nous arriver là voilà mais ça se passera en plan ou en obstacle on le sait voilà ah ben les brasseurs à paris c'est simple 1 ils mettent le 1 ils mettent 3 4 x voilà ils mettent tous après ils mettent le 2 le 6 il en a l'ordre tous les quintets sont ramassés comme ça de toute façon mais Rudy s'il avait joué au quintet il fallait qu'il aille à la banque chercher un peu des sous il retouchait dans l'ordre ben moi de toute façon les quintet c'est de la décoration désormais voilà moi je suis pas là pour ça je suis là pour les reports moi pour faire des beaux jeux les super 4 les stratégies et tout ça faites des trois plus faites ce que vous voulez moi est ce que je peux vous dire tiens on va faire un 3 plus on va enlever l'as alors j'enlève l'as l'as il gagne oh mais t'es bidonne t'as pas mes favoris je peux rien faire je suis bloqué moi alors je mets les favoris ils sont tous mal drivés il y a toujours un problème d'ailleurs il y a des problèmes pour tous les chevaux grands favoris en lien vous avez remarqué sauf Elios delto cheval de Henrik Thomas bon comme c'était une petite course ils l'ont laissé tranquille celle là tous les autres à 1,2 contre 1 4 chevaux 2 contre 1 il n'y a que Philwell qui vient de gagner parce que bon les courses ont monté vous savez qu'elles sont régulières alors j'interviens pourquoi parce que Rudy lui il enlève le favori il est déjà d'entrée et c'est ce qu'il faut faire moi je peux pas le faire je peux pas vous dire hélas il va doubler la mise et puis l'enlever vous voyez moi je suis bloqué voilà c'est un site qui me bloque qui m'emprisonne voilà bah frère tu devrais t'en faire tu devrais plus avoir de scrupules de toute façon tu enlèves le favori tout le temps oui tu proposes un 3 plus avec trois autres bases on s'en fout parce que de toute façon avec le favori ça fera rien bah oui il aurait encore mieux pas faire de pronostic du tout alors j'interviens parce que Rudy il a fait un jeu incroyable aujourd'hui voilà c'est magistralement joué bon déjà sur Zoturf il a pu le faire donc c'est une sorte de multi Z4 c'est ça mais bon sauf que sur Zoturf la mise peut être inférieure au quart de mise du PMU ah bon bah oui la mise minimale au PMU c'est 25% 25% de 3€ ça fait soin de 15 centimes alors moi sur le coup je dis mais ah combien il a joué alors quand on ne sait pas on calcule on sait le nom mais comme disons dans les X donc il a fait 1 plus 9 et encore il a pris un risque il n'a pas mis hidden référence alors tu lui basires ouais on va lui mettre le bonnet fermé ouais alors comme il a mis un bonnet fermé c'est sa plus mauvaise perf au cheval ah c'est fabuleux les gars c'est fabuleux tout ce type ah oui si tu ne montres pas le ticket Fredo on ne va pas s'en sortir là qu'est-ce que tu fais là remonte ça ouais un ticket magistralement joué que j'ai mis dans l'onglet ticket gagnant ouais obligé là un ticket comme ça bon on va faire un peu de mathématiques là alors en fait je viens de voir qu'il pleut en guen donc ils vont annoncer lourd et puis demain à hauteuil ça sera léger le terrain parce qu'à Paris on ne sait pas comment ça se passe on ne sait pas ce qu'ils font hein alors il y a la fois aussi gros orages toute la nuit tout le vendredi soir puis c'était du velours à longchamp alors il y en a qui voulaient du lourd demain il faut relire tous les entraînements on ne sait même pas si c'est vrai ou pas on ne sait même pas si connaissent les les qualités de de leurs chevaux tous ces entraîneurs on les lit mais on ne sait même pas si c'est eux qui parlent d'ailleurs je ne sais même pas si ces entraîneurs connaissent les aptitudes de leurs chevaux oui on en est là alors Rudy qu'est ce qu'il a fait il a dit je lève le favori je lève le 2 et puis je vais prendre et lignes voilà mais regardez ce qu'il a fait il en a mis 9 ah oui j'ai déjà dit ça Fred tu deviens sénile là donc voilà il a enlevé 10 références et ben tu as pris de gros risques c'était le 4e favori je crois ah ben oui mais c'est comme ça tu as dit j'enlève le plus à l'extérieur tu as bien raison d'ailleurs alors il en a mis combien derrière Fred tu l'as déjà dit 9 alors dans le premier X il peut en avoir que 9 dans le deuxième il peut en avoir que 8 et dans le troisième il peut en avoir que 7 donc 9 x 8 72 x 7 504 Fred n'y a pas d'ordre alors on divise par 6 donc il y a 84 combinaisons 84 combinaisons à 3 euros en valeur ça coûtait 252 euros en flexi 50% donc 126 et en flexi 25 donc 63 et comme il y a 84 combinaisons à 50 centimes c'est 42 euros au lieu de 63 euros comme je vous l'ai dit à 75 centimes voilà il faut toujours décomposer les combinaisons pour savoir où on se situe dans l'espace le premier conseil à faire quand on a 4 ou 5 ans que personne ne fait et puis il y en a certains à 5 ans ils ne savent même pas comment ça fonctionne encore alors que c'est qu'une question de décomposition on ne fait que des tickets unitaires à la base Fred oui oui ben là il y a 84 tickets mais sinon c'est 84 tickets unitaires tu vois le mec faire les 84 combinaisons ben voilà c'est tout donc vous avez bien compris qu'après voilà et ben il a touché ben voilà il y a un brasseur à paris qui a certainement fait qui touche 10 000 euros par jour hein les mecs il peut faire ce jeu à 1000 ou 2000 euros hein voilà 6 4x et voilà quinte et d'un an c'est comme ça qu'il est ramasse c'est comme ça que tous les quintet sont ramassés d'ailleurs mais nous on n'est pas millionnaire alors on est obligé d'en mettre 2, 3 bases et là ça devient plus compliqué voilà alors le rapport pour 1 euro 800 euros c'est mieux payé qu'au PME sur ce turf et ben il a encaissé donc à 50 centimes 400 euros donc comme c'est un jeu magistralement un pari magistralement joué un ticket magistralement joué excusez moi ben je vais le mettre dans l'onglet ticket gagnant ça mérite de toute façon entre 400 et 500 je l'aimais maintenant hein voilà bravo Rudy tu as fait un exploit ben c'est fabuleux ben c'est comme ça qu'il faut jouer à vrai dire ah ouais mais c'est toujours pareil c'est comme ça oui c'est comme ça mais à condition qu'il y ait des outsiders à l'arrivée et aujourd'hui il y en a eu plein hein il y a eu Diane Winner il y a eu Vladelle Ronco qui était pas dans le turf voilà quoi il faut toujours mettre des outsiders il faut prier qu'il y ait des outsiders à l'arrivée parce que si tombe les 4 favoris et ben tu perds là ben bon quand tu as joué à 50 centimes 40 euros tu te dis bon ben de toute façon l'autostar c'est plus souvent que le contraire que c'est plus souvent des arrivées de fous que des arrivées favorites surtout en gains en plus hein on se rappelle dernière fois le jour où il y a eu Forum Mélois et Dreamcash les deux choix sans contre un ben aujourd'hui par exemple on les a pas vus ah mais attends j'ai pas fait attention moi non 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 tu en as enlevé un autre et oui tu as mis Bricelle le malheureux de la course et oui Alexis Colette le mis tout oui 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 je suis sûr qu'il va dire ce soir j'aurais terminé 5ème du quintet ah mais qui tient à enlever d'autres alors ? ah j'ai pas fait attention moi 1, 2 donc tient à enlever les 2 interdits 3 et 4 ok 5, 6, 7, 8 ah tient à enlever Dreamcash aussi d'accord tient à enlever Dreamcash et Edic Reference ouais d'accord ah et tient à des mis Bricelle alors là tu les aurais explosés oui oui il a failli finir dans le multi hein je pense pas qu'il aurait fini dans le multi mais il aurait fini 5ème d'un parce que Flaya Columa l'arrête hein ah oui il avait plein de ressources aussi ça fait 18 échecs ben à mon avis vous savez ce qu'il faut à Paris ben il y a un druide qui passe et puis voilà bon la potion vous avez bien compris quand même quand il y a des surmalheurs ben la potion elle circule hein oh ben tient je vais t'en prendre un petit peu toi ouais ouais je vais t'en donner un petit peu ben ton cheval il reste sur 10€ là comme ça tu vas créer la surprise hein et on va se gaver hein ah c'est pas possible sinon tu comprends plus le cheval il était éclairé hein comme quand il dévixe il prend de la potion vous savez il s'éclaire là boum ben là c'était pareil Bricelle il avait plein de ressources dans le parcours oui autant il aurait fini dans le multi et là c'est pas 400€ que tu aurais pris hein tu aurais pris entre 1 et 2 silos là si t'es tout seul en France sur The Torf à mon avis hein voilà ben écoutez je voulais juste mettre à l'honneur ce beau ticket de Rudy voilà suite au prochain épisode merci au revoir merci au revoir merci au revoir